Bonjour, mon nom est Philippe Dutorme et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui portera sur les événements. Une macro, une programmation externe attachée à SolidWorks ou bien un complément peuvent être programmées pour écouter SolidWorks et réagir à une action donnée. Tout d'abord, il faut savoir que chaque type de document possède des événements qui leur sont propres, ainsi que des événements qui sont communs à plusieurs types de fichiers, exemple la fermeture ou l'ouverture d'un document, etc. Cependant, la plupart des événements sont relatifs au type de document utilisé. Si l'on voulait déclencher un événement sur la modification d'une propriété personnalisée, à la fois dans un assemblage ou dans une pièce, il faudrait créer un événement pour chaque type de document, ce qui n'empêche cependant pas de lancer une procédure commune. Toutes les procédures applicables aux différents types de documents se retrouvent dans le menu déroulant de droite, tout juste sous les barres d'outils, après avoir sélectionné pour quel type de document l'on désirait activer un événement. On notera que certains événements s'appliquent avant l'action à poser, étant identifiés comme étant pré-notify, alors que d'autres s'exécutent après l'action, post-notify. On voit ici que deux messages s'affichent, soit l'un avant le changement de feuille, malgré que l'action semble être complétée, et un autre après que le changement ait été effectué. La plupart des événements ne possédant pas d'identification sont de type post-notification. Certains événements non reliés à une commande SOLIDWORKS peuvent évidemment être utilisés tels que ceux pour la souris, le clavier, etc. Notez cependant que SOLIDWORKS ne capture évidemment que ce qui se passe dans SOLIDWORKS. Des logiciels tiers pourraient capturer ce qui se passe dans d'autres programmes et l'appliquer à SOLIDWORKS ou l'inverse. Dans l'exemple ci-dessous, le menu contextuel activé par le bouton droit de la souris a été remplacé par une boîte de dialogue qui capture la pression et le relâchement du dit bouton. Vous n'avez donc plus à attendre que SOLIDWORKS termine une commande avant d'en entamer une autre. Il suffit de lui dire à la suite de quelle commande vous voulez qu'il agisse. Merci! 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 Merci!